bonjour tout le monde bienvenue dans free card 0.19 ici en préversion sur artx linux aujourd'hui tarodage oui mais pas n'importe lequel un tarodage prévu pour être imprimé oui j'ai vu cela avec quelqu'un suite à une vidéo sur youtube qui aimerait imprimer une pièce tarodée alors attention on ne peut pas taroder du filetage un tarodage fin ça ne marchera pas surtout avec un imprimante à fil mais là s'agit d'un d'une vis de 24 mm de diamètre avec un pas de 3 mm donc ça va déjà être assez conséquent et comment on va procéder bien comme à l'accoutumée nous créons le filet une espèce de pièce rapportée et à l'aide d'une opération boolean nous nous découpons la pièce un tarodé donc voilà la chose à faire là c'est assez facile parce que tout était centré alors que alors que ce que nous allons faire aujourd'hui ça va être différent ça va être un plan incliné avec une vis incliné il faudra mettre tout ça en place en lieu et place et prévoir du jeu parce que mon imprimante elle a tendance à rétrécir les diamètres internes et de toute façon le jeu c'est l'âme de la mécanique donc il faut taroder un peu plus grand ça c'est quand on tarode avec un tarot tout est prévu mais ici c'est nous qui le faisons donc un peu de théorie les filtages iso sont constitués le filet c'est un triangle équilatéral 60 degrés dont la base correspond au pas ici ce sera 3 mm dans l'exemple d'aujourd'hui la hauteur de ce filet c'est p c'est fois 0,866 hauteur est à 0,66 fois p et nous allons creuser plus loin que le diamètre nominal d c'est le diamètre nominal du de la vis ou de l'écrou d va jusque là et donc nous allons creuser un peu plus loin c'est à dire c'est à dire h divisé par huit donc donc c'est cette distance là de hauteur c'est à dire le pas x 0,866 2,6 mm divisé par 8 ce sera la hauteur de ce petit triangle ici voilà alors à s'en a séparer allons dans le vif du sujet un nouveau sketch nous allons dans l'atelier par design et dans l'atelier par design nous créons un nouveau body toujours un nouveau sketch vue de dessus ok là je me déplace un peu je vais créer donc attendez je me mets en mode modelage m voilà je trace une boîte je lui dis on va lui donner quand même une dimension donc ces deux côtés ont la même longueur de 100 mm voilà je placer ça à peu près n'importe où je ferme nous créons la pièce par une protrusion de 60 mm ok voilà la pièce je sélectionne la face supérieure je vais dans l'outil créer une dépouille et je vais faire une dépouille de 36 degrés enfin n'importe quoi je j'ai dit 36 voilà c'est premier chiffre qui m'est venu à l'esprit voilà donc nous sélectionnons cette face nous allons dessiner le trou qui va être percé dans cette pièce n'importe où et on va lui indiquer le diamètre de perçage alors pour une vis m24 une vis de diamètre 24 il faut percer à 21 mm il y a des abacs pour ça on peut calculer mais on a des abacs partout donc je sélectionne ici diamètre et je lui indique 21 mm voilà donc on a le diamètre suffit de creuser tout ça via une cavité de 60 mm ok voilà nous avons planté le décor suffit maintenant s'agit maintenant de créer le personnage principal c'est à dire le filetage alors je ne peux pas tout faire à partir de l'atelier par design parce que je ne peux pas créer de spirale ici donc je vais aller dans part je sélectionne la création de primitive et là je clique sur hélice donc l'axe de tangage ça va être le pas du filetage c'est à dire 3 mm donc d'un filet à l'autre on a 3 mm la hauteur du tout on va lui mettre 70 notre trou fait 60 on peut aller plus loin ça ne gêne pas au contraire le rayon ça va être le rayon de la vis c'est à dire 24 divisé par 2 12 donc on a la spirale je ferme cela maintenant il va falloir créer le sketch pour le profil du filetage avant cela comme nous allons aller dans par design je sélectionne hélice et je crée un nouveau body donc mon hélice va se mettre dans ce body sous forme de base future je ne sais toujours pas le prononcer là je ne sais pas comment traduire ça donc cette cette base future est là pour pouvoir tracer notre triangle je sélectionne le premier la première demi spire là et j'ajoute ici un plan de référence voilà le plan de référence ok si je regarde dessus voyez il est il n'est pas il n'est pas aligné par rapport aux axes de coordonnées de même qu'ici par bonheur il est aligné par rapport à un filetage c'est vraiment ce qui nous intéresse donc je peux dessiner par rapport à ce datum plane je peux même le masquer comme ça il ne gêne pas mais il est sélectionné je clique sur sketch créer un sketch et là et là et là dans les formes ici toutes faites je prends un triangle je vais le tracer ici voilà je ne pas grandir là pour qu'on y voit mieux donc je sélectionne clic droit je suis sorti je je le contraint en vertical je lui dis 3 mm parce que ça c'est le pas de vis donc 3 voilà ensuite ce triangle on ne peut pas le mettre au bout de cette spirale parce que ça c'est le diamètre extérieur de ma vis vous avez vu précédemment notre notre évidement notre taraudage fitif la virtuel sur fricade il va aller un peu plus loin h divisé par 8 donc allons-y pour faire cela je vais basculer en mode construction dessiner une ligne à partir de ce point vers là il est horizontal j'ai un petit trait ici je vais aussi connaître la hauteur donc c'est normal 3 x 0 866 mais comme je suis fainéant je sélectionne ça et ça surtout que je vais aller plus vite ça va me donner la hauteur 2,6 et je le coche en référence ça nous rappelle les pyramides voilà donc on a ça maintenant la longueur de cette ligne ça sera donc 2,6 mm les 2,59 et des poussières 2,6 divisé je ne peux toujours pas mettre divisé c'est toujours un bug qui persiste mais on peut contourner je vais faire fois 0,125 ça correspond à à diviser par 8 x 0,125 et comme mon taraudage doit laisser un peu de jeu pour la vis je vais rajouter donc je vais mettre plus 0,5 mm donc ok je sélectionne ça voilà ça me fait du 0,825 maintenant je peux positionner ce sketch je sélectionne ce point ce point et voilà tout est en place c'est vert ok c'est bon et comme on est dans le bon atelier on peut tout faire dans par design parce que tout est dans un body je clique sur créer je sélectionne sketch 02 comme ça c'est déjà fait je clique sur balayer une esquisse voilà elle est déjà là sketch 02 et l'objet ça va être cette spirale alors la première suffit si vous faites dans part il vous faudra les sélectionner toutes ici une seule suffit et vous avez vu le filet il se met à tourner sur lui même ça fait un drôle de truc c'est normal parce que nous n'avons pas encore coché ici freinette suffit de cocher et tout rentre dans l'ordre tout est aligné voilà comme chez cette espèce de filet rapporté qui va nous permettre de découper notre pièce voilà en attendant il faudra bien le mettre en place donc je vais voir comment je peux faire moi en général je sélectionne la face et je vais dans l'atelier draft toujours celui que j'utilise pour pivoter les pièces quand c'est un peu plus difficile quand c'est simple je fais un clic droit transformé avec les flèches rouges bleu et vert mais ici comme c'est oblique je ne connais pas l'orientation exacte ni la position des trous je fais exprès donc je sélectionne cela et ma grille ici elle n'est pas dans le bon sens donc je vais essayer de cliquer sur custom là ça l'a fait ma grille s'est mise là dessus bon ça aurait marché aussi mais vaut mieux donc nous allons déplacer le body que voici celui ci on déplace tout le body 1 pas additive pipe tout le body 1 et je clique donc sur move et pour avoir le point de référence départ en fait je vais prendre 000 sinon je n'arriverai pas à sélectionner un point là dessus ça n'ira pas parce que vous voyez j'ai pas de centre la spirale je n'ai rien il faudrait que je dessine un cylindre etc donc je refais ça je sélectionne et 000 je passe à côté je clique sur entrer le point donc vous voyez je suis au centre de ma spirale c'est ce que je voulais ensuite nous travaillons ici avec deux accrochages le centre fin de ligne et surtout cocher snap lock si ça ce n'est pas cocher ça n'ira pas je me suis fait avoir ce matin donc voilà je clique là dessus j'ai un point qui apparaît là le point blanc et alors je clique gauche et voilà ma spirale elle se met au bon endroit maintenant il va falloir pivoter tout cela alors idem je sélectionne la face je clique sur custom et ma grille se met bien je suis très content voilà je passe en mode filaire donc je vais le faire par la voie prévue ici filaire je sélectionne le body parce que lui il veut savoir ce que je veux pivoter je clique sur l'outil rotate pivoter et je vais sélectionner le point au bout de cette ligne voilà maintenant ça c'est le centre de rotation maintenant il veut avoir une référence et ça va être l'autre côté ici voilà je pivote tout ça je vais l'accrocher là dessus donc mon filet il est déjà bien orienté bien en place juste encore la hauteur à régler alors là on prend le l'outil simple transformé qui est rapide mais qui marche dans beaucoup de cas mais si c'était un peu spécial voilà ok alors je peux faire ok ou échappe ça marche aussi et je repasse en mode filaire ombré voilà donc maintenant je peux procéder à une opération c'est à dire je prends le premier body ici contrôle maintenu c'est ici contrôle je sélectionne le deuxième body c'est à dire ma spirale et dans part j'ai une icône qui ressemble à ça moi j'ai un raccourci exécuté une soustraction sur deux formes donc ça mouline et voilà j'ai mon taraudage voilà normalement c'est déjà fini on peut plier on peut dire au revoir mais moi je vais vous faire un bonus aujourd'hui par plaisir parce que ça a bien marché je vais aller dans mon cut je vais chercher le pocket donc mon body je vais le faire apparaître mon pocket aussi par contre je vais masquer mon cut voilà j'ai mon pocket et là je vais tout de suite créer une vis parce que j'aimerais que j'en aimerais une en général j'évite de les faire apparaître parce que ça alourdit le dessin je ne mets pas plus de vis qu'il en faut absolument parce que ça devient lourd surtout quand on fait apparaître le filetage donc je vais dans l'atelier Fasteners j'ai sélectionné cette arête je clique sur la vis qui m'intéresse je crois que c'est celle-ci et j'ai une vis 24 par 50 qui apparaît voilà ce qui m'intéressait cette vis pour l'instant on va la masquer moi ce que j'aimerais j'aimerais déjà diviser cette pièce en deux alors comment faire j'active ce body donc je suis sur modèle j'active ce body je sélectionne de nouveau cette arête et je crée un plan de référence alors ça va durer un peu parce qu'il ya déjà le filetage qui est fait et ce plan de référence nous allons le basculer de 90 degrés par rapport à sa position actuelle donc 90 si vous cherchez et que vous trouvez pas essayez l'une ou l'autre de ces lignes ça marche ça finit toujours pas marcher on a deux chances de se tromper ok on est là et nous allons couper en deux non pas le pocket mais le cut donc je sélectionne cut je sélectionne datum plane contrôle maintenu je vais dans l'atelier part j'ai un outil que je cherche à chaque fois je crois que c'est ici séparer ou exploser ou alors je peux aller dans pièces scinder slice apart voilà normalement c'est là que ça se passe on va laisser mouliner et dans exploded slice voilà je peux masquer une partie voilà donc je crois que j'ai déjà créé une vis la vis elle est là par contre elle n'a pas encore de filetage c'est normal faut que j'aille ici sur treat qui veut dire filetage et je lui dis through vrai donc je recalcule ici et si je regarde ça de là voilà donc ma vis elle est là elle est pas encore bien positionnée c'est ce qu'on va faire à l'aide de transformer voilà à peu près comme ça alors si un scoop pendant des années je n'ai pas réussi à transformer à déplacer des vis de cette façon je l'ai copié via l'atelier draft j'en faisais une copie alors qu'il ya un truc si vous je vais voir si ça marche si je fais échappe ma vis elle reste en place elle reste hein alors que si vous cliquez sur ok elle va ressort elle va ressortir à sa position initiale ne me demandez pas pourquoi c'est comme ça donc voilà c'était le scoop de la journée donc ma vis elle est là et j'ai du jeu entre le taraudage et la vis c'est ce que je voulais voilà moi je suis bien content j'espère que ceux qui veulent imprimer cela ou la personne qui veut imprimer cela trouvera mon tuto utile en tout cas moi je le garde parce que tôt ou tard je vais sans doute imprimer un filetage si ce n'est pas un filetage ISO ce sera un autre mais toujours est-il que je saurai déplacer mon filet et le positionner le mettre au bon endroit voilà je vous remercie beaucoup pour votre attention à bientôt pour une autre vidéo à bientôt